de cette femme qui le convoite, et comme c'est la seule chose qu'il peut avoir à sa portée, il le mange, comme pour se l'approprier. Non, mais il était magnifique, magnifique. Créature de rêve. Qu'est-ce qui vous a séduit tout de suite chez nous ? Mais c'est pas la peine de le dire avec des mots, vous l'avez vu à l'instant. Comment résister à quelqu'un ? Il vous a séduit en vous regardant. Oui, il m'a séduit quand il a enlevé ses lunettes, parce que c'est vrai qu'il les portait très souvent. Moi, les premières fois que je le voyais, il se cachait toujours, il avait des lunettes, on ne le voyait pas. Et donc, il a fallu que je le voie. Je l'ai vu sur un écran, d'ailleurs, la première fois que je l'ai vu, vu, vu. Il a enlevé ses lunettes, et alors là ? Là, un regard auquel il est difficile d'être insensible. Moi, j'ai rencontré Jacques, il habitait rue de Provence, et il n'avait pas un chien en l'Est, mais une panthère. Un guépard, un guépard. Il en a eu deux, même. Oui, il avait deux guépards. Les guépards sont partis, et ils ont été remplacés par les chats. Je suis venu vous voir. Jean-Marie, il faut absolument que vous regardez cette séquence. Je suis venu vous voir cet été. Je suis traversé par la voie désert, la Méditerranée. Et je voulais vous rencontrer, et j'ai surtout vu un Jacques Dutronc que je n'imaginais pas du tout, car il a, je dis bien il a, car ce ne sont pas les vôtres, je crois qu'il a 40 chats. À peu près. Voilà. Ça fait du travail, quand même. Ça commençait par un seul, évidemment. On s'est pris tous les deux de sympathie. Voilà, chat et vous, vous commencez à... Ça vous pose des problèmes, les chats. Oui, c'est quand même un petit peu beaucoup. Il a fallu que j'interdise la cuisine aux chats, parce que vous imaginez, dès qu'on fait quelque chose... Mais vous allez voir la chute de reportage, vous n'allez pas être déçu. Tu arrives sur le droit sur Ile-Rousse, tu prends légèrement sur ta gauche, tu fais ton approche, tu verras, c'est la maison, je pense, la plus... la plus étendue, je ne vais pas dire la plus grande, mais la plus étendue. Tu verras peut-être plus de toitures. Je t'embrasse à tout de suite. Je pense qu'il aura compris. 12h12, bravo. Moi qui aime les chats, j'avais dit surtout pas de chats. Donc une a fait des petits, j'ai pas pu les tuer, etc. Est-ce qu'on peut faire une différence de QI chez les chats ? Qui vit avec des chats ? Il y en a qui sont plus intelligents que d'autres. Il n'y a pas une question d'intelligence, il y en a qui sont plus rapides que d'autres. Je ne sais pas combien ils ont d'indications dans leur cerveau, mais 6 ou 7, peut-être 8, grâce à moi, à force. Je sais que lorsqu'on met certains disques ici, ils viennent, ils écoutent, d'autres, ils fuient immédiatement. Le rap, j'ai eu du mal au début. Le pire, c'est que c'est vrai, ils fuyaient. Et après, ils ont aimé ça, enfin surtout ceux-là, les blacks, ils se sont régalés. Les rouquins, j'ai eu du mal. Allez, à table. La gueule, ça va, c'est normal. On est où, Jacques, là ? Ça, c'est Monticello. Au-dessus d'Ile-Rousse ? Au-dessus d'Ile-Rousse. C'est par la famille Perrier que tu te fais à Salé ? C'est ceux qui t'ont fait découvrir la Corse ? Oui, mais enfin, je veux dire, que ce soit eux ou quelqu'un d'autre, c'était d'office. C'est tellement beau que... Quel souvenir tu gardes de ton mariage, ici ? Aucun. Si ce n'est que je me suis fait insulter par Françoise, parce que, bien entendu, j'ai passé la demi-de-noce avec mes potes en bas, sur la terrasse. Et je pense qu'elle a acheté un matelas, je crois. Ce qui prouve qu'elle avait de la force, déjà. Et sinon, le souvenir, c'est qu'il y avait à peu près, je ne sais pas, une cinquantaine de gâteaux, et il va manger pour 300 personnes, alors que nous, je ne sais pas, on devait être une douzaine seulement. L'émission d'aujourd'hui est consacrée entièrement à Françoise. Comment tu peux parler d'elle ? C'est probablement la personne qui connaît le mieux, Françoise Hardy, de nous tous ? Ben, non. Alors là, justement, je ne crois pas. Je crois que ses amis, là, connaissent mieux que moi. Par contre, elle commence à avoir un défaut terrible qui ressemble à Ingrid Bergman, c'est le ménage. Elle est obsédée de ménage et de jeter absolument tout. Elle jette tout. Et alors que moi, qui conserve, je suis un grenier total, donc j'ai des caches dans la maison qu'elle ne connaît pas, où j'ai entreposé des vieilles chemises, des trucs, des vieux blousons que je garde, des vieilles choses. Est-ce que vous vous êtes beaucoup marré depuis que vous êtes marié, justement ? Non. Non, mais je pense qu'on s'est beaucoup plus amusé l'un sans l'autre. Amusé, pas amusé entre guillemets, mais je pense que par moments, si on est avec un tas de gens, on peut s'annuler l'un et l'autre, quoi. Si moi, je fais rigoler, Françoise me coupe en disant arrête de dire des imbécilités, je ne sais pas quoi, travail, ce que, quoi. Et elle, quand elle dit, j'adore ce chanteur, je dis, c'est une merde, enfin, etc. Vous avez une chose en commun, quand même, qui est un sujet de conversation inépuisable, c'est votre fils, quand même. Ah, ça, c'est moi, là. Ça, c'est vrai. C'est le meilleur duo que nous ayons fait pour l'instant. Bon, on a répété, c'est vrai, il faut le dire, mais... Ce qu'il a de toi, c'est la pression de la guitare, ça, c'est clair. Ah, ça, c'est sûr. Il a les mêmes mains, d'ailleurs. Il n'y a pas de doute. Mais il est plus proche de Françoise que de moi, je crois. Tant mieux pour lui, mais... Et vous êtes vraiment tout à fait différent ? Sûrement, mais enfin, moi, je sais que je suis quand même un peu plus diplomatique que Françoise. De là, me traiter de jésuite, c'est une chose, mais je suis quand même un peu plus diplomate. Françoise dit carrément les choses en face. Enfin, une certaine vérité qu'il ne faut pas... Ça ne se dit plus. Il y a un moment où il faut... Est-ce qu'il y a une chose que tu lui as jamais dit que tu peux lui dire, là, par le biais de cette émission ? Je vais salir la maison, mais un point rare. Je vais rentrer dans ma chambre dès qu'elle est partie. Et les chats les rentreront. C'est les chats qui m'appellent, là, dans le genre, qu'est-ce que tu fous ? Et là, alors, les chats seront là. Je vais jeter mes chaussettes à travers la pièce. Enfin, tout le grand complet. Je vais mettre des cheveux dans toute la salle de bain pourri. Enfin, le grand complet. Non, mais je ne vois pas ce que je peux lui dire. Elle sait tout, de toute façon. Il passe aux astres. Alors ça... Ça restera dans mes archives. Cette interview qui est un bijou. Richard, non, mais Jean-Marie riait aux éclats. C'est Jacques, ça. C'est ce qu'on appelle un couple, mon vieux. Oui, oui. Ben oui, un couple, c'est toujours un arrangement. Ça dure. C'est un couple. Mais il ne me regarde pas comme ça. Non, non, mais je te regarde. Vous savez pourquoi je rie ? Vous savez pourquoi je rie ? Parce que je crois qu'il est encore, sans doute. Il nous regarde. Il nous regarde cet après-midi. Jacques, et je regarde. Et je l'imagine, nous regardant, les chats partout, ses chaussettes partout. Non, mais ce n'est pas vrai. Il est aussi obsédé que moi pour certaines choses. Non, mais j'ai vu que tout est organisé. Vous avez été heureux de chanter en duo. On va vous entendre dans quelques instants. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai souvent eu l'occasion de dire que l'idée s'est plus imposée à moi que je ne l'ai eue. Et quand je lui en ai parlé, lui qui dit non à quasiment tout, il a dit oui tout de suite. Et ça s'est passé effectivement avec beaucoup de plaisir réciproque. Je remercie infiniment votre ami Jean-Marie Perrier d'être venu. Je rappelle que ça, il faut garder ça absolument dans vos archives. C'est toute la mémoire de cette époque en photo. Mes années 60, il y a eu deux tomes qui ont un succès considérable. Est-ce que vous continuez ? Oui, j'ai recommencé il y a 10 ans à cause de ma soeur qui fait un journal qui s'appelle Elle. Bien sûr. Et moi, j'avais arrêté à cause de Dutroux. Vous pouvez parler de Madame Sardou. Voilà. J'avais fait du cinéma à cause de Jacques. Et après, j'ai arrêté pendant 20 ans. Je n'ai pas fait une photo pendant 20 ans. Et là, c'est Anne-Marie qui m'a dit mais écoute, fais-le. Voilà, je l'ai fait. Merci, je m'en applaudis à Jean-Marie Perrier. Merci beaucoup, Jean-Marie. Merci à tous. Alors, on va revenir à votre actualité qui est Robescu, l'album, qui a eu un énorme succès. Puisque vous partez en voyage, ce duo avec Jacques, l'enchaînement est parfait. En 58, la version originale par ses auteurs, Mireille et Jean Sablon. Et Jean Sablon. L'aperçoit Jean Noéen et tout naturellement, on va vous retrouver avec Jacques sur ce plateau. Il y a un petit chapeau en termes du métier. Un petit chapeau, c'est un petit truc qu'on raconte, un blablabla avant la chanson. Ça faisait comme ça ? C'est ça. Vous savez que c'est la première fois qu'on se sépare depuis que c'est arrivé. On remarquait que 15 jours, c'est pas long quand même. 15 jours, c'est pas long, c'est pas long. Non, vous avez pensé à ce que ça fait d'heures à 15 jours ? Puisque vous partez en voyage, Puisque nous nous quittons ce soir, Mon cœur fait son apprentissage. Je veux sourire avec courage Vous avez posé vos bagages Marche avant, côté du couloir Et pour les grands signaux d'usage J'ai préparé mon grand mouchoir Dans un instant, le train démarre Je resterai seule sur le quai Et vous me verrez dans la gare Me dire adieu là-bas avec votre bouquet Promettez-moi d'être bien sage De penser à moi tous les jours Et retourner dans notre cage Pour plus attendre mon retour Zach et François, je ferai l'album. J'en profite d'ailleurs pour rappeler Que toutes les anciennes chansons De François Zardy ressortent en ce moment Dans une collection de plusieurs CD. Alors il faut vous précipiter Puisqu'on fait un survol complet De sa carrière, c'est le moment. Alors maintenant, je ne vous présente pas Votre invité suivant. Vous avez une passion pour lui Et pour son dernier album Que vous écoutez en boucle. Monsieur Jean-Louis Murat. Non, je crois que c'est vraiment Un des bonheurs de ce métier De pouvoir rencontrer de temps à autre Des artistes qu'on apprécie particulièrement. Rencontrer aujourd'hui Jean-Louis Murat Pour moi, c'est un événement. Vraiment. D'ailleurs, je vous ai croisé Dans les coulisses de l'Olympia Quand on est allé le voir Il n'y a pas très longtemps. Je vous signale que Notez sur votre agenda Je sais que vous serez le 30 septembre À la Cigale pour Richard H. Croft Qui vous attend. Et à partir du 29 septembre Il est en tournée Notre ami Jean-Louis Et à la Cigale Le 22 novembre Donc vous le notez Donc le 22 novembre Vous mettez une croix Voilà Bustango L'album, vous le connaissez par cœur Je le connais par cœur Je le trouve A tort ou à raison Je ne sais pas ce que Vous en pensez vous-même Que c'est son meilleur album C'est son meilleur album Ah, c'est mon meilleur album C'est très rare Que les artistes finalement Se disent ça Il faut avoir une certaine Grandeur d'âme Comme Françoise A Pour oser faire des compliments Non, c'est pour être Si, si, il y a de ça Dis-moi Jean-Louis Non, c'est l'enthousiasme surtout Vous avez regardé Dans votre loge Le début de l'émission Oui Que vous inspire Ce parcours Et ce trajet De Françoise Qui occupe une place particulière C'est la France Elle est devenue indiscutable Comme est indiscutable Je ne sais pas La Seine Le Rode Le Mont Blanc Elle est rentrée Je pense dans la mémoire collective De tout un peuple Et puis Elle reste là C'est royale Pour moi c'est un peu la France Avec cette voix Est-ce que vous vous rendez compte Que vous avez un statut À part dans ce métier Je me rends compte Qu'effectivement Quelqu'un qui a cette activité En quelque sorte De chanteuse Et qui ne se considère pas Comme une chanteuse Au point de ne jamais faire de scène C'est un statut tout à fait paradoxal Et comme le disait Jean-Marie Et que c'est très C'est beaucoup plus difficile De tenir et de durer Parce que c'est ce qu'il y a De plus difficile Pour absolument tout le monde Ah oui Mais quand en plus On n'a pas le support De la scène Oui C'est Voilà Si vous aviez croisé En 63 Ce garçon Et qu'il avait enlevé Ses lunettes Si vous aviez plongé Dans le regard De Jean-Louis Murat Le destin aurait été différent Avec des scies On met Paris en bouteille Vous le savez bien Eh oui On n'oublie pas La première fois qu'on le regarde Oui Mais moi c'est surtout Les chansons Qui m'ont Qui m'ont vraiment Regardez bien ses yeux Quand même une fois Vous pourriez dire Que j'ai de beaux yeux Mais vous avez des très beaux yeux Mais vous comprenez Je suis tellement gâtée Qu'il en faut beaucoup Pour m'impressionner Étant donné Ce dont je bénéficie déjà Que vous inspire cette époque Les années 60 Jean-Louis Murat Non mais mon sentiment Est quand même toujours Un peu ambigu C'est à dire que C'est un peu assommant Des fois Notamment pour les gens Les gens qui débutent On a toujours ça De mis là-dessus Comme si d'un seul coup Il y avait une cargote Mais il y a quand même Des choses qui vous ont plu Les vins glorieuses De la chanson française Et donc évidemment Après quand on écoute Quand on plonge là-dedans Évidemment qu'il s'est passé Des choses Des choses tout à fait Admirables Mais je pense que La voix de Françoise Ou même votre voix Michel Je pense que Dans l'inconscient De 60 millions de Français C'est rentré Quand on était même Dans le ventre de nos mères Ou tout ça C'est rentré Vous m'entendiez déjà En collant l'oreille Mais il y a au moins 50 millions de Français Qui vous ont entendu Peut-être Ou non peut-être pas Mais disons 30 millions de Français Qui vous ont entendu Dans le ventre de leurs mères Le nombre d'échographies Vous êtes rentré Vous êtes rentré Dans l'inconscient De tout un peuple